bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons passer directement à la prochaine étape qui est de créer la page instagram la première étape pour créer vos pages instagram et de choisir vos niches moi la première page que j'avais créé était basé sur les felins et au début je ne savais pas que ce que je faisais mais en fait j'avais choisi une niche très spécifique donc en résumé une niche est un marché très ciblé souvent composé des passionnés qui ont un intérêt commun pour un produit ou une activité donc pour choisir une niche vous devez opter pour quelque chose qui vous intéresse par exemple vous pouvez prendre le football dans le football vous pouvez partager les dribbles des photos de joueurs que vous aimez vous pouvez prendre aussi la cuisine pour partager des belles photos de repas mais aussi les différentes exécutives les différentes recettes qui existe vous pouvez prendre aussi la niche du fitness qui est une très bonne niche mais assez difficile pour créer mais si vous y arrivez vous pouvez faire vous pouvez faire beaucoup d'argent avec cette niche là mais moi moi j'aime particulièrement les animaux la niche des animaux est très saturé mais il ya toujours la place pour tout le monde avec instagram qui a plus de 1 milliard d'utilisateurs chaque mois il ya largement la place pour tout le monde donc il suffit d'appliquer les bonnes stratégies pour que vous puissiez réussir et faire de l'argent le mieux à faire et de choisir une niche très ciblée de n'y pas essayer de créer une page qui parle du tout et de tout faire pour choisir une niche bien spécifique et commencer à développer votre page pour trouver votre niche vous pouvez aussi regarder autour de vous regarder un objet et trouver une niche par exemple un téléphone peuvent faire penser à la niche de la technologie les vêtements peuvent faire penser à la niche de la mode ou du laf du lifestyle une fleur peut aussi vous faire penser à l'idée de créer une page où vous allez partager des belles photos des fleurs vous pouvez aussi des mondes à vos proches donc vous regardez les activités qu'ils font les objets qu'ils ont leur passion pour trouver une niche et en faire une page instagram après que vous avez choisi votre votre niche vous devez maintenant valider la niche la première condition est qu'il existe déjà plus de cinq concurrents avec plus de 70 mille abonnés dans votre niche si c'est le cas vous avez vous êtes un peu sûr d'arriver à plus de monter à plus de 10 cas et de vendre votre page si vous ne trouvez pas je vous conseille de chercher une autre niche qui va respecter cette grande condition parce que si vous ne respectez pas cette condition vous risquez de perdre votre temps pour rien je vous conseille de d'appliquer d'abord cette stratégie et vous allez essayer les niches rares après quand vous aurez assez d'expérience mais pour le moment je vous conseille d'appliquer sans moi ma méthode la deuxième condition est de s'assurer qu'il y ait assez de vidéos dans votre niche cette condition est la plus importante pour moi parce que sur tous mes comptes c'est les vidéos qui ont rapporté le plus d'abonnés j'ai essayé les photos les vidéos mais les vidéos sont plus virales et divertissent plus les gens il faut me demande que votre niche est au moins 90 vidéos différentes que sinon ce sera difficile d'évoluer avec les photos ça peut toujours marcher mais ça va prendre beaucoup de temps et comme on est là que pour faire rapidement le plus rapidement possible de l'argent ça ne va pas nous plaire et la troisième condition est qu'il faut que vous assurez qu'il ya assez il ya suffisamment d'hashtags les hashtags nous permettent de montrer à plus de monde nos photos et nos vidéos donc s'il n'y en a pas assez dans votre niche vous risquez de perdre beaucoup de temps et de ne pas évoluer je vous conseille de chercher une niche là il ya suffisamment d'hashtags qui vont vous permettre d'évoluer rapidement maintenant que vous avez trouvé et validé votre niche nous allons passer à la vitesse supérieure bon voilà maintenant que nous avons choisi nos niches nous allons passer à l'étape de la création du compte mail dans l'étape de la création du compte mail d'abord j'ai d'abord tapé sur google créant compte gmail là on va nous proposer que vous suivez en même temps que moi les étapes que je suis en train de faire donc vous tapez un compte mail vous cliquez sur le lien créé une account là vous mettez vous vous mettez juste des noms qui vont vous permettre de reconnaître le compte ce que vous êtes en train de créer là j'ai juste inventé rhino style j'ai choisi parmi les suggestions si vous connaissez déjà comment on fait cette étape vous pouvez passer directement à la prochaine étape qui sera de la qui sera la préparation du contenu j'accepte skype directement j'accepte les conditions et là mon compte est déjà créé après je vais me rendre sur gmail je copier d'abord mon nom mon mail je mets ça quelque part le plus la chose la plus simple à faire c'est partir dans notes vous copiez l'email on n'est pas n'oubliez pas ça nous servir après après vous partez dans gmail vous enregistrez jusque le compte puisse être dans votre téléphone quand vous allez recevoir les codes de confirmation d'instagram past next j'écris je mets le mot du post et là et là nous avons fini à créer notre compte mail maintenant nous allons passer à l'étape de la préparation du contenu pour la préparation du contenu moi comme j'ai choisi la niche des animaux ça ne sera pas difficile pour moi de préparer mon contenu j'aurais juste à télécharger mes photos sur des sites libres des droits où je prends des photos de l'animal que j'ai choisi pour directement voir le contenu pour mon compte et là je vais faire ça rapidement si vous n'avez si vous avez choisi une niche un peu complexe là vous devrez préparer le contenu et je vais vous montrer ça dans une autre vidéo mais pour le moment quand moi j'ai choisi seulement les animaux je continue d'abord avec cette étape pour vous montrer comment faire et aller rapidement le site que j'ai choisi s'appelle une splash vous pouvez prendre pixel ou pixabay moi c'est une splash je pars dans la barre de recherche je tape le nom de l'animal comme moi c'était le raton laveur en anglais raconte je trouve directement les photos là je fais mon choix ce ce Sous-titrage ST' 501 Là je télécharge la photo Là je télécharge la photo Je vais choisir encore une autre petite photo Donc je conseille de télécharger au début même 4 photos La photo qui va nous servir de photo de profil Les 3 photos qui vont servir pour les postes Aussi Là vous choisissez vous même, vous faites ce que vous voulez Voilà j'ai fini Maintenant nous allons passer à l'étape de la création du compte Instagram Voilà maintenant là je me dirige directement sur ma page Instagram Sur mon compte Instagram Je pars, j'appuie sur créer nouveau Compte, je mets le nom du compte que j'ai choisi Comme moi j'ai choisi, raconte la forme en anglais Raconte, je mets raconte. Je mets juste United Raconte United s'ils ont accepté Je mets les mots de poste Ajouter A new phone or email J'appuie sur ça Donc c'est ajouter un compte mail Je pars directement à la mail Je pars dans les notes Dans la note où j'avais enregistré les comptes mail Je rentre Je colle Next Le code de confirmation va aller dans l'île Dans la boîte qu'on avait enregistré Et le code est là Je prends le code Je copie Et je viens coller Et là je vérifie directement mon compte mail Là ma page est créée Skype 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 Next Et directement Ma page est déjà créée Là maintenant que nous avons fini Nous allons passer à la configuration de la bio Maintenant que la page Instagram est créée Nous allons essayer de l'embellir Pour donner l'envie aux jeunes de s'abonner Avec une bio photo de profil Et je vous montre dans cette partie Dans cette étape Comment faire la bio Donc moi j'ai fait ça Très simplement Je pars sur Instagram Je vois un de mes concurrents Comme mon compte c'est ira Comme je prends un de mes concurrents Voilà C'est bien Ne me plaît pas Je penche un autre concurrent Là ça va quand même Je prends Je copie Et je pars modifier ma façon Dans Dipple Comme d'habitude Poste Et là Je vais modifier Comme je vous avais dit Il ne suffit pas de prendre moi Faire du copier coller Mais il faut aussi Embellir Et mettre A votre façon Comme vous allez l'aimer Et c'est ce que je fais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Pour moi je trouve Que ma bio est complète Je copie ma bio Je pars directement sur Instagram Edit profil vous Ca sera modifié Si votre Instagram En français Je vais dans la bio Je colle Dan Là Je choisi la photo de profil Que je vais choisir Je prends une photo On va voir Bien le visage Pour montrer que c'est un compte fan Là ça va Dans Name Vous mettez ce que vous voulez Moi j'ai l'habitude De mettre Yorakon Et tout Il faut que vous puissiez modifier A votre façon Il faut que vous vous sentez à l'aise Quand vous regardez votre compte Et que ça vous donne envie De continuer A le traiter C'est pourquoi Je vous conseille de choisir des niches Qui vous intéressent Et que vous aimez Là je pense que ça va Dans Directement Et là Ma page est déjà créée Là déjà On voit à quoi va ressembler mon compte Et je vous promets que cette page va arriver à 10 000 Voilà maintenant que nous avons configuré la bio Nous allons maintenant passer à l'étape de la recherche des hashtags Comme je vous avais dit que pour valider votre niche Il faut que vous regardez s'il y a suffisamment d'hashtags Moi j'avais déjà fait ma recherche Et je pars directement chez les concurrents comme je vais vous montrer Déjà là j'avais un concurrent Je pars sur un de ces posts Directement je vois il y a assez d'hashtags Je peux prendre tout ça Je copie Et là je vais faire la même chose avec Je vais essayer d'avoir au moins 3 packs d'hashtags Vous pouvez en avoir plus Vous pouvez en avoir un seul pack Ça va aller Directement là Je colle ça aussi dans notes Là où j'avais mis mon mail Et je fais aussi ça pour 3 Je cherche encore 3 packs Et je cherche encore 3 packs d'hashtags Qui vont me permettre de publier mes photos Je vais vous montrer Je vais vous montrer Je vais vous montrer C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là maintenant nous allons passer à l'étape de la publication pour terminer la configuration du compte. Pour la publication de vos photos ou de vos posts que vous avez préparé, je vous conseille d'en préparer 3 pour que quand les gens viendront sur votre page que ça puisse déjà les intéresser parce que personne ne aime s'abonner à des comptes Instagram. Là il n'y a aucune photo ou il n'y a rien et surtout si c'est une nouvelle page. Alors je vous conseille de préparer déjà 3 posts ou 3 photos que vous allez publier avec vos packs d'hashtag et tout. Et là nous allons voir comment moi j'ai fait pour publier mes photos sur mes comptes Instagram. Là je suis sur le point où je choisis une de mes photos. Je choisis si je dois mettre next. Je vois si je peux mettre un filtre. J'aime bien ce filtre. Je passe next. Et là je vais essayer d'embellir la description de la photo que je vais poster. Je vais mettre, moi je vais mettre so cute. Je mets un peu de démoji. Là je dois faire, je dois mettre l'appel à l'action pour que les gens puissent s'abonner. Il faut toujours mettre ça parce que grâce à ça j'ai aussi pu gagner des abonnés. Alors je vous conseille de les mettre follow-raccounts.unity, follow-raccounts.unity, point, point. Là je vais mettre mes hashtags. Donc là je pars dans le note où j'avais enregistré mes hashtags. Je copie directement mon premier pack. Les packs d'hashtag il faut qu'il y ait toujours 30. Plus on n'accepte pas. Donc vous devez choisir selon votre préférence. Next. Là ça va. Char. Ma première photo est postée. Et là directement on passe aux autres photos. On fait le même processus et vous avez compris le truc. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv 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 Sous-titrage FR ?